tant que le peuple ne s'élève pas rien ne se fera moi je suis venu pour vous dire ça 2020 c'est pas loin on a une occasion exceptionnelle il ya des cas comme ça dans l'histoire où vous cherchez pas et puis ça arrive. Ouattara lui depuis 90 94 il a pensé que la vie était éternelle il a tout fait pour avoir le pouvoir tout mais il a oublié que tout pouvoir a une fin il a juré qu'il lui fallait un mandat juste de cinq ans et puis assis il a dit non il me faut un second et puis on lui a dit celui qui a fait je pense là mérite bien un second mandat et puis maintenant il commence à lorgner un troisième mandat il peut même en avoir dit le calcul qu'il a fait c'est qu'il a pensé que une fois au pouvoir il avait le temps de tout faire et d'avoir le bénéfice de tout ce qu'il a fait mais se rend compte que de 90 à 2011 il a fait mi opposition mi pouvoir de 2011 à aujourd'hui il a investi il a autour de lui des plans ils ont de l'argent ils font ce qu'ils veulent mais ils se rendent compte que en 2020 à son pouvoir à finir alors les gars ils dorment plus ils dorment plus si en 2020 je suis plus président qui va garantir la sécurité de tout ce que j'ai fait depuis 90 dans ce pays là qui sur qui je peux compter pour aller m'asseoir à la maison et puis laisser le pays il va gérer ça sans me demander de compte sans demander de compte à mes proches sans demander de compte aux gens du plan que j'ai placé un peu partout dans tous les business ce sont que mes gars je vais aller m'asseoir à la maison à qui je peux faire confiance dans ce pays là autour de moi et même loin qui va aller s'asseoir sans toucher à ce patrimoine pour vous ça paraît une question importante pour lui c'est une question sans solution sans solution sans solution quand il regarde ce qui se passe en angola c'est dit merde alors je peux même mettre mon gars proche là et puis 15 jours après il va mettre mon fils en prison il va demander des comptes à ma femme il va demander des comptes à mon proche ça c'est pas bon qui je peux mettre la meilleure personne sur laquelle je puisse compter nuit et jour qui me garantit qu'elle sécurisera mon patrimoine qu'elle ne touchera pas mes intérêts qu'elle protégera ma famille qu'elle protégera mes investissements qu'elle protégera mes biens la seule personne connue c'est moi même c'est moi même moi même et en résonant comme ça vous arrive à la conclusion c'est que le type là il va demander un troisième mandat c'est même pas magique c'est pas une affaire politique ou quoi c'est si je suis pas là je compte sur qui pour me sécuriser je suis à la maison on va pas envoyer la police m'attraper pour dire les 500 milliards de cacao là c'est parti ou la surfacturation de l'université la serré coup le troisième point là l'argent que vous prenez là-bas pour donner la serré ou la tête que vous avez un peu à l'est que vous êtes allé chercher là vous avez juré de façon chaotique demain venez donner des comptes la mutinerie là bas vous avez payé l'argent est parti est venu d'où la tête qu'il y a trop de compte il y a trop de compte et ça là pour un homme intelligent on donne pas ça à son camarade jamais 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 la seule personne c'est lui même moi c'est le raisonnement c'est trivial c'est simplement logique c'est politique c'est mathématique c'est simple s'il laisse ça là nous autres là il peut même pas passer c'est que le joueur au privé est président de la république ça c'est le type de l'hypothèse qui les cartes maintenant l'église à des dents pas de ça non